Bonjour à tous, bienvenue sur BANA, émission de l'église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « la persévérance ». C'est l'action de persévérer, c'est-à-dire de résister, de durer. Autrement dit, il s'agit d'une personne qui s'obstine, qui fait preuve de constance, de ténacité et d'acharnement. Le monde dans lequel nous vivons est régi par ses propres valeurs. De ce fait, tout enfant de Dieu est appelé à faire des choix à chaque instant. À savoir se conformer au monde actuel ou accomplir la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2, nous le démontre. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Accomplir la volonté de Dieu n'est pas chose facile. Cela requiert beaucoup de sacrifices. En d'autres termes, c'est accepter de vivre à contre-courant. Nous comprendrons alors que la persévérance est liée à l'obéissance. En effet, celui qui obéit à son Créateur ne le fait pas seulement quand les conditions sont favorables à cette obéissance, mais il obéit également lorsque les situations jouent en sa défaveur. Que nous dit Galate 5, verset 16 à 17 ? « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » La présence du Saint-Esprit en nous, nous donne la capacité de vivre selon la loi de l'esprit. Ainsi, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, et nous ne serons pas conduits par les valeurs de ce monde. Autrement dit, bien que le fait d'obéir à Dieu ne soit pas facile, « Si notre appartenance à Christ est réelle, nous ferons constamment ce que Dieu attend de nous. » Prenons l'exemple de Daniel. Daniel, ainsi que Anania, Michael et Azaria ont été emmenés en captivité à Babylone. De là, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, leur donna l'ordre de consommer des mets souillés. Mais au verset 8 de Daniel chapitre 1, il est écrit Voici un bel exemple de persévérance. Il ne s'est pas conformé à l'environnement dans lequel il s'est retrouvé. En dépit des directives que le roi lui avait imposées, Daniel a su résister avec sagesse. Il s'est montré constant et tenace dans la loi de son Dieu. Bien souvent, nous nous retrouvons à compromettre notre foi, nos valeurs chrétiennes, parce qu'il nous manque ce caractère. Face aux exigences imposées par la société, le stress, la pression du monde, il est parfois difficile d'honorer notre Seigneur et vivre une vie chrétienne en faisant abstraction du regard des autres. Bien qu'esclaves, Daniel et ses compagnons ont su rester attachés au Dieu d'Israël en persévérant dans la prière, comme nous le dit Romain 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » La suite de leur histoire nous révèle qu'ils ont préféré être jetés dans la fosse au lion par désobéissance au roi que d'hypothéquer leur consécration. C'est pourquoi Jacques 1, verset 12 nous dit ceci « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Prenons que l'homme rempli de l'Esprit de Dieu saura accomplir les désirs de l'Esprit. Cependant, la vie nous réserve des épreuves qui font appel à notre persévérance. Ainsi, pour vaincre la tentation ou encore surmonter ces épreuves qui s'avèrent difficiles, il est nécessaire de manifester cette persévérance. Une persévérance qui nous mène à la vie éternelle. Comme nous le décrit Hébreux 10, verset 36 « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Banna.